Bonjour et bienvenue, je voulais pas trop en parler parce que c'est vraiment très très minime ce qui a changé, mais vu que j'ai un peu ouvert la boîte de Pandore récemment sur ma chaîne par rapport au problème de Tomb Raider et du wokisme, par rapport tout simplement à Crystal Dynamics et ce qu'ils sont en train de faire avec la franchise grosso modo, il y a eu un truc qui m'a semblé un peu bizarre, enfin déjà on m'a rapporté ça, puis après je suis allé vérifier, c'est vrai, donc on a eu une mise à jour, le patch 2 qui est très bien, honnêtement le patch 2 a apporté plein d'améliorations graphiques sur Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered, et c'est très très bien, mais il y a des choses qui ont sauté, et j'arrive pas à savoir pourquoi, les devs n'en parlent nulle part, il n'y a pas de patch, il n'y a strictement rien, donc ce sont tout simplement en fait les posters qui étaient là, donc les deux posters ce sont des posters de Lara Croft et ils ont sauté. Il n'y a pas que ça, je crois bien qu'il y a aussi l'avion qui est au Nevada, quand il passe un moment, avant il y avait plein de logos et d'écriture dessus, c'est un peu des easter eggs du coup, maintenant il n'y a plus rien du tout, c'est complètement lisse et tout ça, il n'y a strictement plus rien. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemblait, ça ressemblait à ça. Donc voilà, ça c'est un de mes anciens streams en fait, sur le jeu, donc on avait ces posters là, tout simplement nous avions ces posters là en HD et en original aussi. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi en fait, plus en plus il y avait écrit Laura Cruz, je crois, donc techniquement c'était, Laura Cruz c'était censé être le nom de Lara Croft à la base, mais après les Américains, ils n'arrivaient pas vraiment à prononcer Laura et tout ça, donc ça a été changé pour Lara Croft, pour la rendre aussi un peu plus british je crois bien. Mais voilà, ça date de core design en fait, grosso modo, là aussi pareil, on voit Laura Cruz, Laura Cruz pardon, donc voilà, ça vient de core design tout ça. Donc c'est très vieux, donc c'est surtout des gros easter eggs pour se rappeler et tout ça, c'est drôle. Pourquoi l'avoir enlevé maintenant ? Pourquoi l'avoir enlevé maintenant ? Alors je ne suis pas du genre à pointer du doigt, c'est minime, c'est juste des posters, c'est juste de JPEG en gros, qui a été changé, mais pourquoi l'avoir changé ? Surtout qu'on a eu des problèmes avec les nouvelles informations par rapport à Tomb Raider et le walkieisme et tout ça, genre sur leur jeu RPG qui va sortir là, leur jeu Roll Play pardon, leur jeu Roll Play. Donc voilà, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre, surtout qu'ils n'en parlent pas du tout et ça n'a pas vraiment de sens en fait, surtout qu'ils l'ont retiré en version HD, donc les nouveaux graphismes, mais ils l'ont laissé en version originale. Donc à la limite, s'ils avaient tout changé, je peux comprendre, même si ça n'a aucun sens non plus, mais là c'est vraiment changer seulement la belle version en fait, comme ça on ne peut pas lire ce qu'il y a écrit, on ne peut pas vraiment trop distinguer ce que c'est non plus. Donc voilà, honnêtement c'est relou, c'est relou ce qu'il se passe avec Tomb Raider, je ne sais pas ce qu'ils font, Crystal Dynamics, je ne sais pas dans quelle direction ils vont, je ne sais pas ce qu'ils essayent de changer, ou est-ce qu'ils essayent d'aliéner les fans, dans le sens où on ne sait plus à quoi ressemble Lara, on ne sait plus comment elle va être et tout ça. Donc ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez même des explications de pourquoi ça a disparu, ou peut-être des soupçons de pourquoi ça a disparu, mais voilà, honnêtement c'est triste, ça commence un peu à me gaver, je vais être franc, ça commence à me gaver. Et aussi, dernière petite chose, j'espère qu'il y a encore des gens qui écoutent, parce que je sais que les gens n'aiment pas du tout écouter les vidéos, même si elles sont super rapides, et ils aiment bien commenter avant. C'est peut-être un détail, en fait, ce qui vient de changer là, donc on a deux JPEG en gros qu'on sautait, ce n'est pas grave vraiment, honnêtement ça ne change pas le jeu. Ok, je suis d'accord, je suis complètement à 100% d'accord. Mais le problème c'est que la plupart du temps, maintenant les jeux sont digitales, donc comme moi par exemple, je n'ai pas... Enfin, Tomb Raider en plus, Remastered n'existe pas, il n'existe pas en physique, il est seulement digital. C'est-à-dire en fait que si jamais un jour ils décident de changer la couleur des cheveux de Lara, d'enlever sa poitrine, de faire ce qu'ils veulent en fait, ils peuvent le faire. Et là, maintenant, on commence à avoir un peu peur du coup. Là, il faut penser à ça en fait. Vu que c'est complètement digital, ils peuvent techniquement faire exactement ce qu'ils veulent avec le jeu, peu importe. S'ils décident de retirer un niveau complet, ils peuvent le faire. S'ils décident de changer complètement Lara Croft, ils peuvent le faire, parce que ça leur appartient à Crystal Dynamics. Donc, ils peuvent absolument faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le problème. Ça, c'est le risque en fait. Ça, c'est le risque de ce qui va arriver. Après, pour tous les gens qui disent, oui, c'est pour ça qu'il y a mieux les jeux physiques et tout ça, ça c'est encore, au moins honnêtement, c'est encore une autre conversation. Donc, on ne va pas avoir cette conversation-là. Mais c'est pour vous là, c'est pour vous signaler ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Je suis impatient de voir les gros jeux Tomb Raider, les nouveaux gros jeux Tomb Raider, ce que ça va donner, ce que ça va être. Merci. Merci. Merci.